Sous-titrage ST' 501 Il faut que je trouve un moyen pour ne pas que ça me dérange. Un million de fils, des fils, des fils, encore des fils. C'est pas facile de capturer... Attendez, il faut que je cherche un fichier aussi. Ça j'aurais peut-être besoin. Voilà. Bon ben je pense qu'on est parti. Donc là le but ça va être de faire un speedrun sur... Shoddy Gay Afternoon of Darkness. Alors c'est un RPG qui est assez long. Donc ça va être très très long. Voilà. Sachant que j'ai déjà fait un speedrun sur ce jeu et que ça avait duré 9h47 à peu près. Là je pense essayer de faire en dessous de 8h. J'ai une nouvelle méthode qui pourrait mieux marcher que la précédente. La précédente en fait j'avais pas vraiment de méthode, j'ai juste fait le jeu normalement. Là j'ai trouvé une technique sur le net qui permet d'avoir une... Alors ça s'appelle le Longinus. C'est une lance qui est très puissante et on peut l'avoir très tôt dans le jeu. Mais ça demande de gaspiller à peu près 1h30 de farming. Mais en échange on a l'une des meilleures armes du jeu quasiment au début du jeu. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Alors du coup il va y avoir une partie du run qui va être extrêmement chiante. Parce que je vais faire exactement la même chose pendant 1h30. Mais là c'est le but. C'est à dire que pour avoir le Longinus c'est obligatoire. Parce qu'en fait il faut que je monte ma lance au niveau 25. Mon aptitude à la lance au niveau 25 et pour ça il faut utiliser la lance un nombre important de fois. C'est pour ça que ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc on va commencer le run. Et puis on verra ce que ça donnera. Tout simplement. Allez. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a ? Et bon, je ne peux pas faire grand chose à ce sujet. Je veux dire aussi que c'est des petits écrans. Mon Gif Saxoman, probablement. Est-ce que tu n'étais pas sûr que tu n'étais pas sûr ? Qu'est-ce que tu es mieux à faire ? Salut à toi, Dudu. Salut à tous les gens qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a deux ans ? Je ne pense pas que vous resterez tout le long, parce que mon run va être très très long. Donc, tu me dis que... Donc là, il y a Etna qui vient de réveiller la Harle, qui vient de dormir pendant trois ans. Et il apprend que son papa est mort en s'étouffant avec un bretzel des ténèbres. Voilà. Et du coup, il va essayer de récupérer son titre de roi. Puisqu'à la base, c'est le prince, et comme son père est mort, Et bien, il va essayer de récupérer... Enfin, il va essayer de devenir le roi du Netherworld. J'espère qu'au niveau des touches c'est bon. Puis, 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 puis... Alors là, je vais acheter une lance, parce que comme j'ai dit, il faut que je sois au niveau 25 de lance, alors, est-ce que je vais en trouver une ? Euh, Langbo, merde. Alors ça, c'est aléatoire, je ne peux rien y faire. Une lance. Knight lance, voilà, parfait. Allez, ça l'est pas mal, hop. Équipe, la harle. Euh, non, pour l'instant, je vais faire le jeu normalement. Non, là, c'est juste pour le fun. Non, non, non. Oh, non, non. Non, non, non. Non, non. Donc là en fait, le but du jeu, enfin le but de mon run, c'est tout simplement d'entraîner qu'un seul personnage. Ça va beaucoup plus vite. Voilà, bon le début c'est assez chiant parce que c'est super facile. Salut Yamchat. Merde, j'ai pas l'attaque encore. Voilà. Donc là je vais créer 5 personnages. C'est bien PS2, là c'est sur PSP, mais à la base oui, c'est un jeu PS2. La version PSP. Ah bah alors. Create new character, brawler. Merde. Voilà, j'ai créé du du. Alors euh. Haha. Oh, je me souviens. Je me suis en train de faire de vraiment très bonne chose. Merde. La tercer. Merci beaucoup. Réalisé par B. Sous-titrage. C'est parti. Hop. Et... Merde ! Non, il fallait que j'en crée un autre. Et le dernier... Kupak. Allez, Kupak. Voilà, donc ensuite... Je crois que j'ai pas besoin de me soigner, mais on sait jamais. Ah si, faut que je me soigne quand même. Allez, on va sauvegarder. Allez, on va sauvegarder. Parce que les... Le sol rouge, en fait, il y a marqué dessus ennemi boost x3. Ça veut dire que dessus les ennemis sont très très puissants. Et donc faut éviter. Voilà, parce que là, vous voyez, je me prends beaucoup de dommages. Donc en fait, ce que je vais faire... Ah merde, j'ai toujours pas la technique... Bon. On va faire sans, c'est pas grave. On va se reculer. Euh... Non, pour l'instant, j'avance dans l'histoire. C'est pas maintenant. C'est euh... Ça sera quand je serai... Quand j'aurai... Quand j'aurai eu le Genshi Exit. Le truc qui me permet d'aller dans l'Item World. Euh... Non, j'ai pas dit là d'abord. Et donc là, à partir de là, il faudra que je trouve une case d'invincibilité. Et je ferai en sorte que là, les Hethnas s'attaquent en boucle. Jusqu'à que... Jusqu'à que je sois à peu près au niveau 22, 23. Il vient pas ce con. Il vient les petits camps. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah c'est bon. Oh putain, j'ai failli crever. Je vais me soigner. J'ai failli crever, là, je suis pas passé loin. Je vais peut-être acheter des potions. Hum... Petit petit candy... Ah... Je vais aller en profiter... Promotion exam... Donc là en fait je fais Promotion exam pour pouvoir passer une loi qui permet d'avoir des objets plus intéressants dans le shop. Je vais les achever avec le Blazing Knuckles. Ah bah il y en a un qui est pas mort. Je vais sauvegarder. Parce que c'est pas sûr de passer la loi alors c'est... Voilà, more expensive stuff. Et c'est bon c'est passé. Pui, 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 pui... Voilà, ça, garlic water, cotton candy... Ah merde j'ai plus de sous-gonde, tant pis. Attends, je me suis soigné, j'espère que oui. Je sauvegarde parce que franchement perdre 5 minutes, parce qu'on a pas voulu perdre 5 secondes, c'est bon. Je préfère encore perdre 5 secondes, 5 à 10 secondes pour sauvegarder, plutôt que d'avoir à faire tout un combat. ça va. Voilà, donc là j'ai cassé euh... ah merde, c'est bon. ça m'a touché normalement ça aurait pas dû me toucher je sais pas je sais pas si ça m'a touché ou pas en tout cas là j'ai cassé ça parce qu'en fait ça a bloqué le passage on était obligé de casser alors je vais aller d'abord là nous Allez, un petit blazing knuckle. On va soigner. Alors, un muscle. Puis, puis. Alors là, je suis sur une case recovery plus 40%, donc ça veut dire que je récupère 40% de ma vie à chaque tour. Donc ça, c'est assez pratique sur ce niveau. Aïe, 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 aïe. C'est bon, je suis pas mort. Non, c'est pas lui que je vais attaquer. Voilà. Merde, je peux pas. Non, euh... On a l'attaque normale. On va faire perdre du temps parce que là, elle est sur la case 40%. Et du coup, elle me fait perdre du temps. La petite. Putain, mais je peux pas, là, c'est chiant. Bon, bah je vais faire une pâleur, alors. Voilà, elle est morte. Alors, lui, par contre, il bouge pas. Donc, plutôt que de perdre du temps à l'attaquer sur ces cases de merde, on va le jeter par là. Et comme il bouge pas, bah, il va pas revenir dans ces cases. Du coup, voilà, ça va faciliter le... Merde. On va pas l'attaquer de là? Non, bon, tant pis. On va se mettre là. Alors, j'espère que je vais pas mourir. Aïe. Aïe. Non, ça va. Je vais me mettre sur une case 40%. On y va tout en douceur. Ah, il est plus qu'un, plus qu'un. Ah, donc, le début, c'est tranquille. Pas vraiment de difficulté. 40% de ma barre totale de vie, là. Je vais faire ça, hop. Ça m'a pris Kupak. Ah, il y a Kupak qui est en train de se faire défoncer. Ah, voilà, Kupak est mort. Donc là, je vais détruire ces géosymboles, parce qu'en fait, là, il y a deux filles qui sont sur les cases rouges. Et en fait, les géosymboles boostent en fait leur puissance de façon énorme. C'est-à-dire que si je casse pas ces géosymboles, j'ai aucune chance de finir ce stage. Donc là, j'en profite. Je casse les géosymboles pendant qu'il m'attaque pas. Et comme ça, après, je suis tranquille. Non, j'ai pas besoin d'avancer. Là, il y a bientôt Vailleurs, ce qui va arriver. Allez, je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? La version PS2 originale n'a pas été traduite en français. C'est la version PSP et... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Réfléchis, réfléchis. On va prendre Francis. On va jeter lui au loin. Voilà. Ensuite, on va prendre Pasaï. Hop. Voilà. On va prendre un petit Candy. Sky Lunge. Ah, nickel. Toi, tu vas morfler. C'est parti. Celle-là, elle est chiant avec son arc. Alors, je préfère la tuer en premier. Disgalia 2 est en anglais sur PS2, et en français sur PSP. C'est parti. C'est parti. Je pense que j'ai déjà vu le jeu. Ah oui, merci. Non. Alors, actuel de toute façon, ils ont tous été traduits en français dans une certaine version. Le 3 est en français sur PS3. Par contre, ils n'ont pas traduit le jeu en français sur PS Vita, ça, ça m'a étonné. Vous êtes lié ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais venir ? Ok, ok, allons-y ! Un prince ! Un, euh... Maître N ! Ce qui signifie que nous sommes maîtres ! Et nous sommes maîtres ! Et nous sommes maîtres ! Oh non ! Je pense que tu es... Qu'est-ce que c'est ? Non ! Je crois qu'il y a 14 chapitres, si je ne dis pas de conneries sur ce premier Disgaïa. Ouais, je crois qu'il me semble bien qu'il y a 14 chapitres. Maintenant, Aetna va remplir l'oublier de la princesse et l'enfermer à l'arrivée ! Je ne suis pas mort ! J'ai une belle épreuve ! Et tu ne rêves pas, Pasaïen ! Il y a bien le jeu avec toutes les DLC qui sont gratuits. C'est n'importe quoi ! Autant acheter le jeu avec les DLC que sans les DLC, hein. Franchement... Et il y a bien tous les DLC ! Donc... Quitte à prendre le jeu... Autant prendre le jeu avec les DLC que sans les DLC, surtout que c'est au même prix, donc... C'est un peu con, leur truc... Moi, je l'avais pris sans les DLC, puisque ça n'existait pas, moi. Quand je l'ai pris, ça n'existait pas, la version avec les DLC. Donc là, on est obligé d'attendre, hein. Donc là, on est obligé d'attendre, hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que... C'est que Flon va être envoyé pour assassiner le roi Tchaikovsky. Ou chez Tchaikovsky. Et le truc, c'est que, en fait... Eh bien, elle ne sait pas que le roi est mort, en fait. Et qu'il ne reste que le prince. Ce qui va prêter la confusion, parce que quand elle va arriver, elle va se faire surprendre. Et le prince, il va croire qu'elle est venue l'assassiner, lui. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Voilà, c'est une ange, et c'est elle qui vient assassiner un démon. C'est assez marrant. C'est très marrant, hein. C'est... C'est... Je suis... C'est... C'est exactement pourquoi tu décides. C'est... Qu'est-ce qu'on appelle ces gars-là ? Peut-être que j'ai... C'est... 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 Qui es-tu ? Je suis un assassin. Hein ? C'est... 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 Hmm ? C'est bon de vous rencontrer. Salutations, je suis un assassin. Ah merde, je ne devais pas dire ça. C'est... 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 C'est. C'est... MuF ! Et du coup elle s'enfuit. Et du coup elle souffre... Aしました que je vais t kayak... C'est quelqu'un ! Pourquoi tu cachais-tilis-la-je ? Non, t'es fou ! Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Prinnis qui étaient... Ah, ils... 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 Je vais... On a un... Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, il faut que je fasse encore un chapitre. Puidi puidi pui... Puipui pui... Puidi 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 pui... Ah, j'aime bien les voix anglaises ! Attends merde, où je vais ? Où je vais ? Non, je vais là. Merde ! Aïe, aïe, aïe ! Puipui... Puipui... Il y en a une qui est excellente de musique. Mais elle est pas ici, c'est euh... C'est euh... La musique du dernier chapitre. Bah c'est vers la fin du jeu en fait, tout simplement. Une musique qui est splendide, qui s'appelle Planète X. Et qui est magnifique. J'espère qu'il n'y a pas crevé. Normalement ça devrait être bon, mais j'ai plus de... De... De MP. On va voir si ça sera suffisant. Aïe, 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 aïe. Bah au niveau des PV là, c'est... c'est juste, hein. Voilà. Je vais peut-être racheter des potions parce que je vais en avoir besoin pour le boss. Il faut que j'achète aussi des fairy dust, voilà, yam starch, ça c'est bien, cotton candy. On va peut-être racheter encore un yam starch, hop, niveau 2, je vais en profiter pour faire passer une loi, puis, 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 ça sent bien parti, yes, c'est cool. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bon, on avance tout doucement, mais sûrement. C'est bon. 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 Niquel ! Salut à toi Dudu ! Allez ! Alors ça, ça va être un des stages les plus chiants. Au début du jeu, c'est l'un des stages les plus chiants. Ce qui est assez dur. On peut mourir. Il y a beaucoup d'ennemis en fait, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, il y a ces ennemis là qu'on voit derrière qui empoisonnent. Enfin même les zombies peuvent empoisonner mais pas à ce niveau là du jeu. Qu'est-ce que je fais ? Bon ben tant pis, on va y aller aux kamikazes. Kamikazes ! Hop, j'ai réussi à en tuer deux. Ça c'est cool ça. Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est bon, je suis pas mort, je suis pas mort. Un petit candy. Oh merde, je peux plus faire blazer knuckle. Je vais tuer lui alors. Allez, ils sont bientôt morts. Ah bah c'est que non, min gum. Logiquement avec le min gum ça devrait suffire. J'espère. Ouais c'est bon. Ah par contre il va peut-être pas mourir. Bon bah tant pis. On va utiliser un autre min gum. Ouais. Voilà. Donc là on va affronter le boss. Pui pidi 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 pidi. On va revendre des trucs parce que là j'ai des trucs en trop. On va peut-être acheter une arme. L'arme la plus pourrie que je puisse trouver. Merde. Nose ! Scheisse ! Euh... J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Ah quoi que. Peut-être une autre solution. Ah c'est bon. Euh voilà. Logiquement ça ça devrait être bon. Petit cotton candy. Allez on part pour le boss. Scheisse. Scheisse. On va péter la gueule à... à Ninine. Euh... Non on va rester ici. Euh... On va tuer lui. On va ramener Kupak. Un petit candy. Vas-y. Saloperie. Hum... T'es pas l'heure. Putain il n'est pas mort quoi. Francis. Putain j'ai que ça de potion. Aïe 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 je le sens mal. J'aurais peut-être dû acheter plus de potion. Parce que là je le sens mal. Euh... Allez Pasaïen. A ton tour de te suicider. Allez. Allez putain il est toujours pas mort ce con. Allez Amchat. Euh... Fairy Dust. Hop. Et Dudu. Cotton Candy. Allez c'est parti. Je pense que ça devrait aller. Après il restera Flown à battre mais Flown est facile à battre. J'espère juste que Flown ne va pas venir soigner le petit dragon. Alors ça va elle vient pas. Je sais pas pourquoi elle vient pas d'habitude elle vient. Bizarre. Un petit impeller pour finir. Hop voilà il est fini. Et on va vers Flown. Il n'est pas primaire. Hop. Il est terminé. Ah non. Et voilà! Maintenant qu'on a battu Flown et qu'il voulait nous assassiner. Elle se rend compte que c'est pas... Enfin non. Elle voulait pas nous assassiner mais en fait elle cherchait le roi. Mais disons que c'est le héros qui croit que Flown va te détruire. Et du coup, maintenant qu'ils ont compris, Flon est triste que son père est mort. Et du coup, elle croit que Laharl a de la peine alors qu'il n'en a pas. Et elle trouve ça bizarre que les démons ne ressentent pas l'amour. Et du coup, elle va rester avec Laharl et Etna pour essayer d'en savoir un peu plus. Exactement ! Si c'est vrai... Et elle semble juste... Qu'est-ce que c'est bon ? Il aime les rues ? Je ne me crois pas. Les démons ne savent vraiment pas pourquoi j'ai été ordinateur d'assassurer. Les démons sont des vins humains ou des... Qu'est-ce que c'est bon ? Les démons comme moi, ils ont... Et elle a une mission complètement. Je dois m'en servir. Et si elle est mort, je vais continuer. Ah 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 ! Et maintenant, Flon m'a rejoint. Oh, frère, ici ! Elle va être très utile pour se soigner. Salut, Dazerti ! C'est parti ! J'ai fini le chapitre 2 et c'est à partir de ce moment là que le run va être extrêmement chiant. Et je vais me faire chier pendant une heure, une heure et demie. C'est parti ! Mais, peut-ce qu'un vieux chien s'appuie de nouveaux traits ? Flon soudain s'appuie à la machine de killing machine. Slaughter une crowd de démons innocents ! La machine de killing machine ? Elle transforme en un monstre. Est-ce que ça serait le fin du monde de l'Université ? Un monstre ? Un monstre ? All right ! C'est le temps pour moi de me transformer ! Merci à toi, Dazerti ! Merci à toi, Dazerti ! Aetna vs. le monstre Blonde ! Je protège le monde netherworld à tout prix ! Je vais devenir un détecteur de l'espace ! Trop mal ! Un petit peu de l'autre ! Un petit peu de l'autre ! Je ne sais pas que je connais les dialogues par cœur, mais je connais une bonne partie des dialogues du jeu. Il faut dire que j'ai fait le jeu un bon paquet de fois. Mais à la base je l'avais fait en français sur la Nintendo DS. Une version DS-Gaia DS, qui est très très rare. T'es ouvert ! J'ai eu un peu de l'autre ! Je ne t'ai jamais rencontré un peu de l'autre ! J'aurais peut-être marqué ! Mais tu ne vas pas rire ! Episode 3. Une fin de fin ! C'est la fin de l'autre ! Un jeu un peu de la fin ! Un jeu un peu de l'autre ! C'est une fin de fin 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 ! C'est une fin d'autre ! Euh, donc Fairy Dust, ça il faut que j'en prenne. Ah tiens, un Taiyaki, c'est assez cher quand même. Je vais prendre des Cotton Candy pour l'instant. Putain, il n'y a pas de Cotton Candy, buzd. Cotton Candy, ah voilà, ça y est. Fairy Dust. Ouais, il n'y a pas de voix, mais sur la version PSP, il y a des voix. Mais dans tous les cas, c'est des voix anglaises, c'est pas... C'est pas les voix... C'est pas les voix françaises. Euh, toujours pas de Cotton Candy. Item, voilà. Et c'est là que ça va être la partie chiante. Puisque je ne peux pas faire le chapitre 3 pour l'instant, il faut que j'aille dans l'Item World pour avoir une arme de niveau 10. Et je vais en profiter donc pour faire monter mon niveau de lance. Enfin, si je trouve une case... Une case en question qui va me permettre de faire ça. On va voir. Là, j'ai sauvegardé, donc logiquement, ça devrait être bon. Cotton World, Item World. Allez, c'est parti. Alors. Où est la sortie ? Donc là, en fait, il y a 10 étages. Oh putain, il cherche à m'empoisonner en plus. Heureusement que j'ai pris des... Je ne peux pas aller là. On va tuer celui qui cherche à m'empoisonner. Ah merde, j'ai tué celui qui était derrière. C'est pas grave. Putain, il cherche à m'empoisonner ce bâtard. C'est pas bon du tout si je suis empoisonné. Voilà. Là, il y a la sortie. Ah, il faut trouver une case d'invincibilité. Alors, est-ce qu'il y en a là ? Suspense. Ah, Invisibility. Cool. Donc là, on va mettre l'Arl ici. Je regarde. C'est bon, ça. Donc là, Invincibilité, Invincibilité. Bon, c'est parti. Je vais faire ça pendant à peu près une heure, une heure et demie. Je préviens. Je préfère prévenir tout de suite. Ça dépend si les ennemis me font chier ou pas. Ah si, c'est bon. Il y a deux îles différentes, donc logiquement, ça devrait être bon. Je vérifie quand même. Il y a deux îles et il y a des ennemis de l'autre côté. Ah putain, par contre, il y a un warp. Aïe, aïe, aïe. Le warp. Où est-il ? Où est-il ? Ah, il est de l'autre côté. Merde. Aïe, aïe, aïe. J'espère que ça se passera bien. Alors, comme je l'ai dit, si je fais ça, c'est pour une certaine raison. Alors, lui, il va me casser les couilles. Je vais le tuer. Euh... Ah non. Power. Surtout Power. Faut le tuer pour le... Plus rapidement possible. Oh putain, le mec il s'est mis devant là. Sérieux. Ok. Je vais regarder le statut. Voilà. Là, je suis au niveau 8. Vous voyez. Faut que je monte à peu près jusqu'au niveau 23. Donc euh... Pour le... L'arme... Les lances. Euh... Ça permet en fait de débloquer là, une des armes les plus puissantes du jeu, euh... Dès le début du jeu. C'est-à-dire que... Je vais avoir une des armes les plus puissantes du jeu au tout début du jeu, donc euh... Voilà. Je perds une heure et demie, mais en même temps euh... Après euh... Ça va me... Faire... Gagner beaucoup de temps. Et aussi, ça me permet d'apprendre des nouvelles compétences euh... Pour mes lances. Dès que je porte une lance, j'ai des compétences précises. Bon, ça va l'ennemi à côté, là il vient pas, donc ça c'est cool. Un peu. 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 voilà donc c'est pas très passionnant là vous voyez le chrono il est à 51 minutes à 2h j'y serai encore quand il y aura marqué 2h sur le chrono j'y serai encore dessus je regarde quand même au niveau de la batterie parce que même si je suis branché ça se vide quand même cette connerie de batterie oui c'est ça pendant une heure, une heure, une heure et demie à peu près je vais faire ça ah bah si tu veux venir sur skype bah n'hésite pas merci à toi francis merci à toi francis et voilà et voilà je sais pas quoi raconter pendant ce temps ça doit être tellement passionnant de voir deux personnes se taper sur la gueule pendant une heure puis 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 heureusement on a la musique comment j'ai connu ce jeu ? comment j'ai connu ce jeu ? euh... enfin franchement enfin franchement je connaissais rien du jeu ça me semblait juste être pas mal comme jeu sans plus alors j'ai testé vu que j'ai la R4 je joue avec un linker sur la DS donc j'ai téléchargé le jeu donc j'ai téléchargé le jeu et puis j'ai essayé et euh... et quand j'ai commencé le jeu bah en fait j'ai joué plusieurs heures d'affilée parce qu'en fait j'arrivais pas à m'arrêter parce que ça... ça m'intéressait vachement et en fait j'ai fini le jeu en quelques jours seulement enfin la première fois que j'ai fini le jeu et ensuite j'ai continué enfin j'ai joué après 250 heures hein voire plus peut-être 300 heures sur ce jeu sur le premier sur DS donc euh... voilà ça résume bien le temps que j'ai passé dessus et... enfin voilà j'ai découvert ce jeu comme ça et ensuite euh... j'ai découvert euh... disgaïa... que je raconte pas des conneries euh... je crois que c'est le 2 que j'ai euh... vu ensuite euh... et ensuite le 4 voilà et le 3 je l'ai mais j'ai pas encore joué je l'ai chez moi là je l'ai sur mon étagère mais euh... je compte finir le 2 et le 4 d'abord avant de me lancer sur le 3 mais sinon j'ai le jeu d'origine je veux dire euh... disgaïa DS je l'ai dans sa version d'origine enfin je l'ai euh... il a encore 9 sous blister euh... et d'ailleurs euh... le disgaïa que j'ai à la maison euh... je pourrais le vendre facilement euh... 80 euros, 100 euros je pense puisque c'est un jeu qui est extrêmement rare et qui euh... et qui euh... qui en plus 9 sous blister donc euh... voilà c'est un jeu qui est pas commun du tout il est sorti qu'à 1500 exemplaires la version DS pour vous dire là je suis sur la PSP hein je suis pas sur la DS merde qu'est-ce que je fais ? sur DS c'est moins beau mais euh... mais c'est disgaïa quand même moi je me suis régalé sur la DS ah le 4 il t'a déçu ? bah moi je le trouve très très bien je trouve que c'est l'un des meilleurs avec le premier le 3 j'ai pas joué encore mais par rapport au 1, au 2 et au 4 euh... le 4 je le placerai second voilà et le 2e je le place au 3e mais comme le 3e j'ai pas joué encore et ce qui est marrant c'est que certaines voix euh... dans la version DS t'as certaines voix qui sont en anglais et d'autres qui sont en japonais c'est marrant je sais pas pourquoi comme ça ah moi les personnages je les trouve très très bons dans le 4 euh... que ce soit Valvatoref euh... qui est très sympa comme personnage euh... Desco bien sûr Desco c'est mon personnage préféré dans Disgaea 4 euh... Fuka elle est pas mal j'aime bien après des personnages que j'aime moins bien c'est Fenrich et euh... attend il y a qui l'autre là ? le gamin là je me rappelle plus comment il s'appelle le gamin avec une tête de mort là enfin la faucheuse j'ai oublié son nom c'est le fils du président hein c'est le fils du président hein est-ce qu'il y a d'autres personnages que j'aime bien euh... la fille où je veux rose euh... veut Volcano ça va je la trouve sympa mais bon voilà euh... et après euh... pfff... après je me rappelle plus sinon je trouve le jeu vraiment sympa le scénario est vraiment sympathique euh... on va dire au niveau scénaristique je pense que Disgaea 4 c'est le meilleur c'est le meilleur de... de ceux que j'ai fait en tout cas parce qu'il y a vraiment un scénario très intéressant je trouve par rapport au premier le premier est sympa aussi euh... il est sympa surtout vers la fin le premier euh... le début c'est assez euh... voilà quoi c'est assez lent alors que vers la fin voilà il se passe des trucs euh... dans le deuxième pfff... j'ai vraiment du mal avec ce scénario c'est assez euh... random hein le deuxième il y a pas vraiment de scénario quoi c'est juste bah t'as des personnages qui se rencontrent c'est assez bizarre quoi le deuxième au niveau scénaristique il est pas très accrochant quoi heureux t'as déjà mangé ? ah bah ça change pas grand chose par rapport à tout à l'heure regarde j'étais au niveau 8 là je suis au niveau 11 quoique ça va... ça va assez vite pour l'instant ah t'as loupé une explication maintenant j'ai plus rien à dire donc en fait maintenant tu vas te faire chier je vais vérifier la part de la batterie quand même la batterie ! ça va durer combien de temps ? ça va durer euh... qu'est-ce qui va durer quoi ? la mec le jeu ah euh... j'ai prévu de faire un run d'à peu près 8 heures alors ça risque de durer plus longtemps si je foire euh... si je foire euh... si je foire mon run mais euh... ça va être un run d'à peu près 8 heures hein donc c'est un long run très long même le jeu est assez long hein de base donc euh... le jeu est assez long hein de base donc euh... oui ça va être moins long que l'anniversaire encore heureux hein... d'ailleurs je ferai une pause hein... oui je euh... dans quoi je tape ? ben je tape sur Etna tout simplement je tape sur Etna, Etna qui me retape et du coup mon personnage qui contre du coup ça fait deux coup euh... en un tour euh... ce qui me permet de faire monter le niveau de ma lance voilà sachant que là je suis sur des cases d'invincibilité donc euh... les personnages ne peuvent pas crever voilà donc là c'est le but hein... je suis sur des cases d'invincibilité donc je peux taper autant que je veux mais deux persos vont pas crever et ça fait monter le niveau de ma lance et quand je serai au niveau 25 de ma lance j'aurai accès à l'une des meilleures armes du jeu dès le début du jeu voilà donc euh... c'est pour ça que je fais ça et non je ne peux pas level up en tapant... enfin si je peux mais... disons qu'il faut les tuer c'est pas en les tapant euh... parce que là je fais pas monter le niveau de mon personnage je fais monter le niveau de l'arme du perso parce que là tu vois il est au niveau 11 hein... il va rester au niveau 11 euh... euh... dans une heure il sera encore au niveau 11 faut que je sois au niveau 25 de la lance pour pouvoir débloquer l'arme ultime enfin c'est pas l'arme euh... c'est pas la meilleure arme du jeu bah c'est pas la meilleure lance du jeu mais... je crois que c'est l'avant euh... enfin c'est euh... la deuxième meilleure ou la troisième meilleure arme du jeu quoi donc euh... ça reste une très 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 bonne arme et ça booste bien les stats hein... donc après une fois que j'aurai la lance en plus j'aurais plus besoin d'acheter des armes il faut euh... j'aurais juste à m'acheter des... des équipements défensifs donc ça va là on... le temps passe vite j'ai l'impression euh... je pourrais vous chanter quelque chose ? merde euh... peut-être l'opening de salient mobius allez euh... chacun pourrait un jour se perdre dans le temps chacun recherche le sens de la... attend oui c'est ça je crois le sens de la vie n'oublie jamais que ce moment est important les deux lunes se sont confondues euh... quand la tempête a éclaté tu as rejeté l'image d'un paradis perdu euh... ici tu fais tes adieux au merveilleux souvenir de tous ces jours innocents ton âme est tentée par le doux poison tu ne peux résister au crime de sang le coeur réveillé par la nuit des temps enfin tu ouvres les yeux tu 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 chacun pourrait refaire un rêve défendu chacun se blesse à rechercher l'amour et je... attend merde c'est quoi après ? je voudrais que tous les anges chassés continuent de danser et prier n'oublie jamais que ce moment est important les... attend pour préparer ta destinée viens voir le jour au milieu des larmes où tu deviendras fort et voilà c'était la musique magnifique de Silent Mobius je vous conseille de l'écouter elle est excellente que ce soit en version française ou en version japonaise l'opening qui est juste magnifique euh... laissant un dalmatien je ne connais pas ce jeu c'est bon 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Ah Etna par contre elle fait chier, enfin non c'est pas Etna c'est l'Arl, l'Arl il fait chier à pas contrer. Etna c'est l'Arl, 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 l'Arl. L'Arl, 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 l'Arl. L'Arl, l'Arl, l'Arl. L'Arl, l'Arl, l'Arl. L'Arl, l'Arl. L'Arl, 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 l'Arl. Le plus chier c'est que j'ai le nez bouché, ça me fait chier. Attendez je vais enlever le micro, ah merde j'ai pas fini le tour. J'ai perdu le temps. Qu'est-ce que ça fait du bien de se récurer le nez ? Le bec. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de marrant ? Il était une fois dans la ville de foie, un marchand de foie qui vendait du foie. Il s'était dit ma foie c'est la dernière fois que je mange du foie dans la ville de foie. Attendez c'est quoi le truc là de fourchelangue avec le col de caracule ou je sais pas quoi là. Il faut cliquer la cocotte, machin le col en caracule. Je me rappelle plus c'est quoi le texte. Ça pourrait être marrant de faire ça en live pendant que je joue. J'ai pas le texte. Vous tapez fourchelangue sur wikipédia et normalement il y est le texte de col en caracule. C'est un texte qui est assez long, c'est à peu près une dizaine de lignes, enfin une dizaine de phrases. C'est assez marrant. Bon ça en est niveau 15. Plus que 8 niveaux à monter. Louls. Non mais tu tapes col en caracule fourchelangue, normalement tu devrais trouver la cocotte, enfin je sais pas tu tapes des mots comme ça et tu vas finir par trouver. C'est quoi ? Et qui la cocotte ? Je me rappelle plus ce truc. Non mais tu tapes petit kill à la cocotte. Les joueurs. Ah... Merci à toi. Ça y est, il y a le texte. Attendez. Ne parlez pas sur le chat. Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao, mais Kiki la cocotte convoitait un coquet caraco caki à col de caracu. Coco le concasseur de cacao ne pouvait offrir à Kiki la cocotte un coquet caraco kiki, mais sans col de caracu, or un marqué... Mais arrêtez de parler, j'ai dit ! Putain. Sinon, le texte défile. Or, un marqué caracolant caduc et cacochime conquis par les coquins quinqués de Kiki la cocotte offrait à Kiki la cocotte un coquet caraco caki à col de caracu. Quand Coco le concasseur de cacao l'a pris, que Kiki la cocotte avait reçu du marqué caracolant caduc et cacochime un coquet caraco caki à col de caracu, il conclut, je clôt mon cacé, je suis cocu. Voilà. Ça va, je vais quand même plutôt assez vite. Ah, c'est Virlangue. Oui, c'est pas fourchelangue, c'est Virlangue. Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Attends, je me concentre. Kiki était cocotte et Coco concasseur de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao, mais Kiki la cocotte convoitait un coquet caraco caki à col de caracu. Coco le concasseur de cacao ne pouvait offrir à Kiki la cocotte d'un coquet caraco caki mais sans col de caracu. Or, un marqué caracolant caduc et cacochime conquis par les coquins quinqués de Kiki la cocotte a offert à Kiki la cocotte un coquet caraco caki à col de caracu. Kankoko le concasseur de cacao l'apprit que Kiki la cocotte avait reçu du marqué caracolant caduc et cacochime un coquet caraco caki à col de caracu. Il conclut jusqu'au moins cacé jusqu'au cul. Alors, ça vous embouche un coin. Ah bah si tu veux Francis, on fera un duel du virelangue si tu veux un jour. Non je pense pas que je suis le seul à... De toute façon je suis pas très fort, hein. Là faut pas croire mais il y a des gens ils disent ce texte en 8 secondes quoi. Les mecs c'est des malades. Non mais si tu veux on fera ça un autre jour. Genre pendant le live de... Merde. De Mery peut-être. On demandera à Mery si on peut faire un concours de... Non c'est pas ça. Un concours de virelangue. Devant la France entière. Un concours de virelangue. Ouais tu dis ça en fait c'est juste pour pas participer. Ouais ça va partir en live là. Exactement. Pidi pii 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 pii. Ok. d'accord mais à tout à l'heure alors merde qu'est ce que je fais voilà tout à l'heure je pense que je ferai une pause vers 19 20 heures ça dépend à quelle heure je mange ça sera une pause d'à peu près une heure après une heure une heure et demie ça dépend et après je reprendrai le chrono là où il en était je mettrai en pause le chrono mais de façon là j'en ai au moins pour jusqu'à 19 heures je parle pas de deux salles afin de taper et na dans le vide à répétition mais je ferai quoi chapitre 5 je pense comme ça je sais pas ça dépend de la longueur elle dépend combien de temps je mets pendant les chapitres et les premiers chapitres sont assez sont assez courts donc ça c'est cool qu'est ce que je me suis trompé sur l'easy me coûte où j'aille le plus rapidement possible pour pour attaquer ça va je vais assez vite je trouve on en est qu'à une heure trente de ce qu'on voit et ça y est les travaux à côté bien sûr comme par hasard ça tombe le jour où je fais un speed run les voisins qui font des travaux super bon vous vous devez pas trop entendre et à juste à côté des travaux vous entendrez pas mais tant mieux heureusement j'ai fermé la fenêtre je dis heureusement mais ouais je crois que c'est une perceuse j'ai fermé la fenêtre heureusement parce que mais bon en même temps après vu qu'on est en été fermé la fenêtre c'est pas bon non plus parce que après on a chaud mais bon vaut mieux ça que des voisins dérangeants 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 Sinon ça va toujours bien, il y a combien de gens qui regardent en ce moment ? Qui regardent ce combat fabuleux ? Ce combat entre deux dieux invincibles ? Ah, il n'y a plus personne ? J'ai peur que... ... ... ... ... ... ... On speedrun combien de jeux ? J'en sais rien. Un bon paquet. Et tous avec des temps pourris, je préfère préciser. C'est pas comme si j'avais le record du monde, à part peut-être sur les 102 Dalmatien où j'ai peut-être le record du monde, j'en sais rien. Au moins une quinzaine, facile. Je me suis mis à Sonic 2 il n'y a pas longtemps, mais Sonic 2 est vachement technique. Le truc, c'est que je meurs beaucoup. Du coup, j'ai fait un speedrun, mais ça dure une heure. Alors qu'un joueur normal peut finir le jeu en une heure très facilement. Donc au final, c'est plus trop un speedrun. En fait, je fais des techniques qui sont très risquées et du coup, les morts sont fréquentes. Notamment sur heal top zone. Un jeu à tasse, non. Pas vraiment. Il est très bien en tasse, le jeu, mais... Un jeu à tasse, non. Pas vraiment. Il est très bien en tasse, le jeu, mais... C'est possible de le faire genre 16 minutes, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus le record du monde. Mais il a été battu il n'y a pas longtemps, le record du monde, sur Sonic 2. Il a été battu de 8 secondes, je crois, un truc comme ça. Et il a été battu par son ancien propriétaire. C'est-à-dire que c'est le même gars qui a fait l'ancien et le nouveau record du monde. Et je crois qu'il essayait de battre son propre record du monde d'une quinzaine de secondes. Que j'ai vu son run et effectivement, il y avait des points sur lesquels il pouvait aller plus vite. Des petites erreurs par-ci par-là qui fait que... Il est encore améliorable. A l'heure actuelle, le speedrun, le world record, est largement améliorable encore sur Sonic 2. C'est abusé quoi. Alors que tu vois, par exemple, un run sur Mario 1, à part gagner une seconde, tu vas avoir du mal à faire mieux quoi. Et même à gagner une seconde, c'est ultra hardcore. Parce que le run a tellement été optimisé aux petits soins que tu peux faire mieux, voilà. Mais sur Sonic 2, si t'es assez bon, tu pourrais battre le world record de 10 secondes. Et il y a d'autres jeux comme ça qui sont améliorés. Et tu vois, par exemple, Echo the Dolphin. Echo the Dolphin, en ce moment, le record du monde est battu tous les trois jours. C'est n'importe quoi. Tu demandes à Rezard et tu vas voir... C'est n'importe quoi. Rezard, il a lui-même le record du monde tous les 15 jours. Et t'as aussi le record du monde avec les glitchs aussi qui est battu régulièrement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et que t'es obligé de recommencer le jeu en entier si ça ne marche pas. Ça, c'est encore plus chiant. Rezard, il joue bien. Comme je l'ai dit, il a le record du monde sur Echo the Dolphin actuellement, je crois. Donc, oui, il joue plutôt bien. En fait, disons que Rezard a trouvé énormément de glitchs. En gros, si tu veux, sans Rezard, le run de Echo the Dolphin ne serait pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Et il a trouvé, en fait, des glitchs de malade qui permet, en gros, de glitcher tout le jeu de tout le long. Mais c'est des glitchs très, très durs à faire. Ce qui fait que, en général, les gens, en fait, quand ils arrivent à faire le run, eh bien, en général, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce qu'ils n'arrivent pas à faire le glitch du premier coup. Du coup, ils retentent, ils retentent. Et forcément, ça, ça fait perdre du temps. Donc, à l'heure actuelle, le run de Echo the Dolphin est encore largement améliorable. Je crois que le Tool Assisted de Echo the Dolphin, quelqu'un en a fait un, et je crois qu'il dure à peu près 16-17 minutes. Alors que le record du monde, je crois, actuellement, il est à 22 minutes. Enfin, je ne sais pas, mais c'est un truc comme ça. En gros, le speedrun est largement optimisable. On peut gagner plusieurs minutes, quoi, c'est un truc de fou. Par rapport au Tool Assisted... Non, en fait, tu ne perds pas de temps en faisant le glitch, mais disons que c'est si tu foires ton glitch que tu perds du temps. Il y a des jeux où le temps en speedrun est en live et le même temps qu'en Tool Assisted, ben non. À part Mario 1, où le World Record est à une seconde du Tool Assisted. Le record en Tool Assisted, c'est 4 minutes 56 sur Mario 1. Et le record du monde de temps réel, en Tool Assisted, c'est 4 minutes 57. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Tool Assisted est forcément plus rapide. Vu que Tool Assisted sait faire le jeu à la perfection, à la frame près. Donc, forcément, c'est meilleur. Ça ne peut pas être moins bon. Ça ne peut pas être moins bon. La seule exception possible, c'est que quelqu'un, pendant un run, trouve un glitch de malade qu'il n'y avait pas dans le Tool Assisted. Et en gros, le Tool Assisted en question n'a pas ce glitch. Et forcément, il se peut que le record du monde soit meilleur que le Tool Assisted. Mais dans ce cas, ça veut dire que le Tool Assisted peut être amélioré. Et du coup, le jour où le Tool Assisted nouveau sort avec les glitchs en question, il est meilleur que le record du monde. Sinon, il y a des Tool Assisted qui sont identiques aux... Je crois, il me semble qu'il y a des Tool Assisted qui sont identiques aux records du monde. C'est sur, par exemple, Super Smash Bros. Les Break the Target, Home Run Contest et tout ça. Où tu as des gens qui ont réussi, à force d'acharnement, à faire le même temps que le Tool Assisted. Mais bon, ce n'est pas des trucs qui durent des heures. Ce sont des trucs qui durent genre 20 secondes. Donc ça, c'est du domaine du faisable, on va dire. D'ailleurs, sur Brawl, j'avais quelques records du monde à l'époque. Euh, sur... J'étais sur... Le Break the Target Suicide. Donc j'avais 4 ou 5 records du monde. Mais bon, ils ont peut-être été battus depuis. Alors, voyons voir où ça en est. Il est au niveau 10... quasiment 10,9. Vous voyez, ça va quand même. Enfin, je dis ça va vite, mais non, ça va pas vite. Mais ça avance. A mon avis, quand vous verrez 2h10 sur le chrono, ça sera bon. Voilà. Vous verrez, là, vous voyez 1h42 et 59 secondes. Euh... Quand il y aura marqué 2h10 à peu près, ça sera bon. Donc ça va, on va... Même si c'est la partie chiante, ça va. C'est pas... C'est pas non plus... Ça va assez vite. Putain, mais j'arrive plus à... Faire le... Finir le tour. End turn. Voilà. Et puis... Cree Pui 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 Ninnin J'espère que vous ne faites pas trop chier. En plus je commence à avoir mal aux mains, ça commence bien. Je commence à avoir mal aux mains dès maintenant. Il me reste tout le run à faire. Il m'a pas de lui. 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 L'a pas de lui. Il m'a pas de lui. Si vous voulez, c'est tout. Il est simplement. En plus j'en. C'est parti ! D'ailleurs, je me demande, est-ce que vous voulez que je refasse des lives sur Hellsward ? Je ne sais pas si les lives sur Hellsward ont été gardés, parce que je crois qu'il y en a certains qui ont été supprimés. Parce que je crois que je ne les avais pas sauvegardés ou une connerie comme ça. Ils ont été effacés automatiquement. Parce que c'est bien marrant, à chaque fois que je tombe sur des... Par exemple, quand je fais du joueur du JCJ, joueur contre joueur, je tombe sur des abrutis qui me traitent de noobs alors que je les bats. Putain, mon nez là, ces casse-couilles. Puis, puis, puis ! Je suis... 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 Ah putain ! Et comme je l'ai dit, heureusement qu'il y a la musique ! Mais moi d'habitude sur la Nintendo DS, je ne mets pas cette musique là parce qu'on peut la changer, la musique de ce donjon là. Je mets la musique qui s'appelle... Attends, c'est quoi le titre de la musique ? C'est pas You Go Girl, c'est un titre similaire. Je crois que c'est le thème de Floon, mais putain j'arrive plus à retrouver le nom. J'ai oublié. Je crois que c'est le thème de Floon. Au pire, vous tapez Floon thème sur Youtube, je pense que vous devriez trouver la musique. C'est cette musique que j'ai écoutée en boucle pendant des heures et 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 des heures. Et des heures, 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 sans jamais m'enlasser. Et je l'écoute encore, cette musique. Et puis, puis, puis... Ah, je suis quasiment au niveau 20. Ça va, on est bientôt au bout, là. On est bientôt au bout. Au bout de la queue. Je sais pas trop pourquoi tu parles de Castlevania 3, mais bon, c'est pas grave. Ninin, je suis devenu un ninja à force d'écouter la musique de Claude. Et partout où je passe, je laisse derrière moi un 2.V Pour confirmer que c'est bien moi qui suis passé derrière. Ah, d'accord. Je viens de comprendre ta phrase. Et aussi, il y a un truc que moi, j'aime pas. C'est dans ma façon de faire des vidéos ou même des lives. C'est que je fais souvent... Enfin, j'aspire ma salive. Et c'est assez... Ça casse les oreilles au bout d'un moment. Je fais ça sans le faire exprès. Il faut que je me force à arrêter d'avaler ma salive. Parce que, ben... Enfin, on entend un petit... Et c'est assez chiant. Enfin, à la limite, quand c'est sur 10-15 minutes, c'est pas trop problématique. Mais quand je fais des vidéos de 2 heures, c'est vrai que la force, ça doit casser les couilles. Et je m'en rends compte moi-même, quoi. Faut que je me force. Pui... 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 Ça me fait rappeler un speedrun sur Pikmin. Le mec... Pendant son speedrun, ce qu'il faisait... C'est que le premier jour... Premier jour... Normalement, le premier jour, tu ramasses les Pikmin et tout ça, tu fais tranquille. Non, le premier jour, qu'est-ce qu'il fait le mec ? Une fois qu'il a ses Pikmin au sol... Au lieu de les déterrer comme tout le tout, personne normal ferait... Il les laisse au sol... Et il attend. Il attend, 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 il attend... Au bout de 10 minutes, il continue d'attendre. Il attend, il attend, il attend. Au bout de 20 minutes, il continue d'attendre, il attend, il attend. Et au bout d'à peu près une demi-heure... Tu as les fleurs qui éclosent sur les têtes des Pikmin. Et là, il décide enfin de les déterrer. Et du coup, comme les Pikmin ont des fleurs, ils vont plus vite. C'était assez marrant à regarder. C'est ça. OK. C'est parti ! Et je suis à peu près à presque à 20 et demi Putain je crois que j'ai fait une erreur J'ai fait une erreur Je crois que j'ai fait une grosse erreur Enfin pas à ce propos là, là c'est pas grave Mais je crois avoir fait une erreur Et oui, il me semble que j'ai fait une erreur Parce qu'en fait j'ai pris l'arme de... J'ai pris l'arme d'un préni Et le problème c'est que l'arle, il va falloir qu'il s'équipe de l'arme Sauf que le préni c'est un monstre Et l'arle ne peut pas s'équiper d'une arme de monstre Et du coup il va falloir que je quitte le donjon Pour pouvoir acheter une arme que l'arle peut porter Donc en gros là je perds du temps Enfin là je perds pas du temps parce que je fais mon truc Mais je suis venu dans l'item world pour rien Heureusement j'ai un Gensea Heureusement que je m'en suis rendu compte aussi Parce que sinon j'aurais fait 10 étages pour rien Là je crois que j'en suis qu'au deuxième étage Je me rends compte que maintenant regarde Je suis au deuxième étage Ça va quoi J'ai pas perdu un temps Mais par contre j'aurais plus de Gensea Exit Et ça c'est emmerdant Parce que si je me tape un étage à la con Ça va pas être glorieux Et par contre ça veut peut-être dire Que je vais pouvoir m'arrêter avant Avant d'être au niveau 23 On verra Parce que le temps que je monte les 10 étages Je serai à peu près vers le niveau 23 et demi Et en faisant le chapitre qui arrive Je serai presque au niveau 25 déjà